Eh bien y'a les potes, j'espère que tout nous va bien, en tout cas moi c'est Vincel. Alors aujourd'hui on va parler de la sécurité des protocoles, donc on va notamment évoquer les protocoles qui sont obsolètes, sur lesquels justement on pourrait intercepter des mots de passe via le réseau, et voir, pas les solutions justement, les protocoles sécurisés, avec lesquels on peut remplacer les protocoles qui sont obsolètes. Alors pour cette vidéo je vais utiliser l'outil Wearshark, donc là c'est un outil qui va permettre justement de sniffer tout ce qui se passe sur le réseau, donc là pour le coup je vais pouvoir sélectionner mon interface ETH0, l'interface réseau de ma machine, et voir tout ce qui se passe sur son réseau. Donc là on voit vraiment toutes les trames qui passent, et le but ce serait de faire une démo pour pouvoir voir ce qu'on peut récupérer sur le réseau, lorsqu'on utilise justement des protocoles qui ne sont pas sécurisés. Bon, ce qui est bien avec Wearshark c'est qu'on va vraiment pouvoir rentrer dans le détail, et suivre justement les trames et le contenu de celle-ci. Alors du coup là je suis déjà en train de sniffer ce qui se passe sur le réseau, donc ma machine Klinux va représenter l'attaquant, j'aurai un serveur ici Debian que j'ai utilisé via un client SSH sur mon BXterm, pour le coup qui sera en 1.96, et puis j'aurai sur mon PC physique justement un client FTP, donc la serveur victime hébergera justement un serveur web plus un serveur FTP, donc on va faire l'exemple avec le protocole FTP, le protocole HTTP sur le port 21 et 80, on va représenter une connexion sur ce serveur FTP, donc là mon client sera du coup le FileZilla, le client FTP, et puis le serveur FTP sera du coup mon serveur Debian ici. Alors l'autre du coup ce sera justement l'IP de ma machine serveur. J'ai un compte qui s'appelle élève, un mot de passe élève, et je vais faire le port 21. Avant de lancer la connexion, on va ajouter du filtrage sur Wireshark, on voit quand même qu'on a pas mal de flux qui transitent, sans trop qu'on touche à quoi que ce soit, donc ça c'est normal. Donc là je vais faire FTP, on va filtrer du coup sur le protocole FTP, ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer la connexion, donc là je vais dire voilà OK, et donc là voilà chez Connection on partage. Donc là du coup j'ai accès à mon répertoire slash home slash élève, vu que je me suis connecté avec l'utilisateur élève, j'arrive dans le dossier élève. Donc ça c'est normal, j'ai forcément accès à mon partage, et ce qu'on va pouvoir voir c'est que on a tout à fait les identifiants en clair. Donc là je vois ici depuis mon IP 96 jusqu'à l'IP 66, on a des envois et des réceptions, à chaque fois on va demander à un utilisateur, on va l'entrer, et on va demander à un mot de passe, on va l'entrer. Et là pour le coup à chaque fois on voit ce qu'il se passe, donc utilisateur élève, mot de passe élève. On a pu intercepter depuis le réseau le contenu des trams. On peut faire un clic droit, suivre flux TCP, et voir vraiment le suivi de la trame. Donc là voilà on voit du coup l'entête pour FTP des serveurs, l'authentification, et puis après là user élève, passe élève. On peut très simplement sniffer ce qui se passe sur le réseau. Et c'est pour ça que quand un attaquant n'est pas visible sur le réseau, et qui peut sniffer le réseau, et que des protocoles non sécurisés sont utilisés, on pourra récupérer facilement le contenu. Bon là j'ai fait l'exemple avec le service FTP. Ce qu'on peut faire comme protection, c'est passer sur du FTPS, sur le port 990, ou alors passer sur du SSH. C'est peut-être un peu plus simple. Alors on va passer maintenant à une deuxième démo, dans laquelle on va intercepter justement une trame HTTP, avec une authentification sur un formulaire web. Alors là j'ai fait un formulaire fictif, qui fait finalement une requête post lorsqu'on se connecte. Une requête post dans le vide, donc là c'est juste pour faire une démonstration. Mais du coup le but c'est d'interroger une base de données, et voir si les notifiants sont corrects. J'ai toujours mon serveur Debian qui héberge mon site web, j'ai mon client qui est mon PC physique du coup, sur lequel je vais appeler l'URL de mon serveur, j'ai bien mon formulaire d'authentification, et j'ai toujours mon attaquant avec le Wershark. Le but ce sera de filtrer sur le protocole HTTP, on a déjà pas mal de trames, on va peut-être nettoyer le contenu. Donc là voilà, je suis rends écoute sur le protocole HTTP. Alors là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une connexion, je vais entrer les identifiants fictifs, administrateurs, je vais entrer un mot de passe un peu au hasard, et je vais faire se connecter. On voit que ça a directement généré des trames, on va du coup stopper la capture. Bon là il y a d'autres trames qui se sont mises entre deux, on a notre requête post ici qui est de retour, on peut par exemple filtrer sur l'adresse IP96, sur le serveur justement qu'on interroge. Bon là je ne vais pas le faire vu qu'il n'y a pas beaucoup de trames. Mais du coup on voit justement l'interaction entre mon client et mon serveur, là on a notamment la requête post, on va pouvoir également la suivre, flu HTTP, et là on voit justement la contenue de la requête. Bon là on voit le name, username, administrateur, et puis name, password, voilà j'ai mis admin59.interrogation lol. Bon là on pouvait mettre ce qu'on voulait, mais le but c'était de montrer voilà qu'est-ce qu'on réceptionne justement via cette requête post. Donc voilà, ce qu'on peut dire c'est comme protection c'est de passer sur du HTTPS, sur le port du coup 443, qui va permettre justement de chiffrer les communications. Après je peux présenter quelques autres protocoles, donc là c'est un tableau représentatif, on a les protocoles non sécurisés, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, donc il y a notamment des protocoles de mailing justement dedans, on a des ports par défaut, 80, 21, 25, 110, 143, et on a l'équivalence en sécurisé, donc là pour l'HTTP c'est le HTTPS, avec les ports associés, FTP, FTPS, SMTP, SMTP, POP3, POP3S, bon à chaque fois souvent on ajoute un S pour secure, et pour le coup ça permet du coup d'avoir une équivalence pour chacun des protocoles. Voilà, c'était une petite vidéo courte démonstrative, permettant de montrer les problématiques que posent les protocoles, obsolètes, donc pour le coup j'espère que ça vous aura plu, si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas déjà fait, et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos, salut !